Un copain qui m'avait dit attention aussi entre un succès et je le redis beaucoup aux entrepreneurs aujourd'hui entre un succès commercial un succès médiatique un succès économique et un succès patrimonial c'est 4 histoires qui sont en fait assez décorrélées et d'arriver pour un entrepreneur d'en faire un succès patrimonial personnel c'est quand même mérité, ce qui nous est arrivé mais c'est quand même aussi beaucoup de chance et un alignement de planètes remarquable, donc c'est de l'intuition c'est tout ce que tu veux, c'est pas par hasard mais honnêtement, arriver à une session c'est quand même une grande chance sauf quand t'es un génie absolu évidemment mais voilà je reviens, j'aime bien ton approche donc on a dit commercial médiatique économique pour l'entreprise pour l'entreprise donc l'entreprise qui fonctionne et voilà qui a de l'argent et tout et un succès patrimonial je veux dire qu'à la fin ça se joue à rien donc ça s'est joué à déjà la chance d'avoir la chance d'Anon qui est vraiment en vie avec un magicien Eric aux manettes de la transaction voilà et puis ça se joue à une négociation à la fin dans un contrat à deux heures du mat par Michel qui ne s'aide pas sur un point et ce point là peut faire basculer le truc et moi j'ai toujours une très grande confiance en me disant avec tout ce qu'on fait avec toute l'énergie la passion qu'on met à la fin ça se passera forcément bien pour nous je pense que c'était je pense que je serais plus prudent éventuellement une prochaine fois t'as l'impression je veux dire moi en fait ça me choque un peu de temps en temps ça mais que si tu fais pas gaffe on peut quand même essayer de t'entrouper non mais moi je suis un utopique un peu je suis comme ça voilà un peu truc mais t'as beau avoir été avec quelqu'un très très proche pendant dix ans dans le business à la fin chacun compte ses sous et il n'y a pas de cadeau dans le business moi je suis pas trop business mais c'est pas de cadeau donc nous ça c'est voilà donc on a eu beaucoup de chance on méritait voilà et après tu parlais tout à l'heure de la question de ça moi je rends hommage aussi aux actionnaires qu'on a eu tu m'as dit est-ce que t'as eu des actionnaires est-ce que t'as levé oui nous on a eu 40 actionnaires individuels au départ qui étaient des copains des copains de copains François Badelon dont on parlait dans la cuisine tout à l'heure qui était un de nos actionnaires les plus précieux parce qu'il a mis je crois un million en dix minutes alors qu'on était encore dans mon appart et il nous a jamais emmerdé une fois en 15 ans Amiral Gestion François Badelon ancien d'Amiral Gestion qui est chez Longvia et François qui nous a toujours dit il nous voyait une fois par an toujours hyper cool et il nous a toujours dit les gars si vous avez un problème de trésor vous m'appelez en 24 heures je vous verse un million sur votre compte sans aucune justification donc énorme actionnaire monstrueux François Badelon monstrueux parce que le mec te donne de l'argent François va prendre un gros te fait chier sur rien et t'es en backup tu sais que t'as le moindre problème le mec ne te demande il te dit voilà incroyable et je rends aussi hommage à nos actionnaires d'après parce que les 40 ont été remplacés à un moment quand on a voulu accélérer par un trio à un moment qui était Patrick Lelay Patricia Barbizet tout ça dans l'écosystème de la famille Pinault et je dis aussi beaucoup que la gouvernance d'une entreprise est un élément clé du succès nous grâce à ce family office qui nous a toujours bien challengé qui nous a aidé à nous organiser qui nous a toujours laissé décisionnaire à la fin c'est je veux dire que l'écosystème de gouvernance est un élément clé du succès je trouve dans la vie des entreprises et tu vois l'anecdote quand on parlait de session tout à l'heure très bien on avait un conseil d'administration avec Patricia Barbizet qui était en plein dans le process de session et avec Michel on arrive donc nous on préparait vraiment les trucs et on prenait toujours ces conseils pas comme un reporting chiant mais comme vraiment un moment de se poser les bonnes questions et de mettre les vrais sujets sur la table et donc on commence lors du jour par projet je crois que ça s'appelait projet New York c'était notre projet code pour la session projet 1 session New York projet 2 je sais pas quoi projet 3 les vaches à boire projet 4 les biscuits Patricia nous dit super les amis mais en fait je crois que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer ce conseil on va commencer par la partie 2, 3, 4, 5 puis après si on a le temps on parlera de la projet 1 qui est la session donc moi ce qui m'intéresse c'est pas si Ferreo, Danone ou Bell ou Paul, Pierre et Jacques vont peut-être un jour acheter Michel Augustin c'est pas du tout ça c'est combien de vaches à boire aujourd'hui à la vanille 500 ml au monoprix les passages à Boulogne historique magasin pour vous par rapport à hier c'est ça qui m'intéresse continuer à vendre des yaourts et en vendre mieux chaque jour et faire des meilleures recettes chaque jour et si on a le temps à la fin du conseil on parlera peut-être de ce sujet annexe c'est un détail mais c'est l'illustration à quel point de temps en temps des actionnaires et une gouvernance bien pensée peut être extrêmement contributif à la vie d'une entreprise en tout cas nous ça a été super riche c'est marrant tu reviens sur le nous et il y a un gros débat là-dessus enfin je veux dire il y a beaucoup de gens ici que tu sens qui ont tout fait tout seul et jamais vraiment utilisé et à la fois tu dis si tu arrives à mettre quand même des esprits brillants autour d'une table pour un peu partager tes problématiques et faire toutes ces choses là il y a quand même un moment où ça sert mais tu as toujours des gens brillants et qui le font tout seul mais on n'est pas tous très brillants en tout cas pas moi et même dans les boîtes moi j'investis dans pas mal de petites boîtes de copains pour donner un coup de main etc et les gars sont ultra majoritaires je leur dis toujours mais formaliser juridiquement un petit conseil d'administration qu'il ait une existence juridique souple facile mais juridique payez-les même symboliquement tu leur files un petit jeton de présence à chaque fois fais ton calendrier à l'année puis à la fin si t'es pas d'accord avec eux tu t'en fous t'es actionnaire à 90% donc tu vires tout le monde et tu les changes mais je trouve que d'arriver de manière 2, 3, 4 fois par an à s'asseoir avec des gens qui te challengent dans lesquels tu dois d'abord te faire un souci de formulation et de poser ton récit moi j'ai Victor Huguet dont on parlait tout à l'heure la Casa l'ancien fondateur du Urban Voice le mec anime son conseil d'administration de manière mais j'ai jamais vu un truc aussi bien foutu et ça Victor il est pas venu Victor ici tu le vois l'invité le mec est vraiment incroyable c'est notre ses conseils le mec t'envoie 2 semaines avant sa presse la presse il y a tout il y a tout le truc est tout il y a tout il te demande en tant qu'administrateur de la lire pendant une semaine et à J-7 tu dois lui envoyer tes questions suite à la lecture de la presse et il t'envoie la réponse aux questions la veille du conseil donc quand t'arrives au conseil tout le monde a lu et il y a tout tout le monde a posé les questions a reçu les réponses aux questions donc le conseil t'imagines la densité c'est que pour creuser des sujets très techniques c'est brainstormer sur la suite l'animation d'un conseil l'animation d'un écosystème actionnarial la gouvernance au sens large d'une entreprise qui est la partie au-dessus de la partie conseil comex est vraiment un élément je trouve qui peut être déterminant et un facteur clé de succès dans des belles histoires entrepreneuriales tu me donnes envie de faire ça très vite chez Cosaustra tu vois parce qu'on ne l'a pas fait je l'avais fait dans une précédente entreprise et en fait le truc n'était pas activé j'avais pas forcément choisi les bonnes personnes je pense ça aussi une autre leçon il y a un board dans lequel je suis d'une jolie petite boîte je dis à chaque fois il faut que j'arrête renouvelle pareil mandat de 3 ans parce que sinon poids des habitudes les gens racontent toujours les mêmes choses les gens n'osent plus dire à la fin donc là aussi bonne pratique tous les 3 ans t'en changes un tiers t'en changes un tiers